Alors, Model S et Model X obtiennent la certification WLTP en Europe, donc l'autonomie officielle finalement. Auparavant, la Model S Dual Motor 4 roues motrices était répertoriée comme ayant une autonomie de 634 km, la variante Plaid affichée 600 km. Ces deux éléments ont été répertoriés avec un Astérix et des estimations sur le configurateur en ligne. Au cours du week-end, ces Astérix ont été supprimés. Et les deux variantes de la Model S ont désormais les autonomies officielles, sans modification finalement. Ils avaient bien vu, donc c'est 634 et 600, respectivement pour la Model S et Model S Plaid. Model X affiché auparavant des autonomies de 560 km et 528, celles-ci ont maintenant été augmentées à 576 et 543. Donc c'est un peu mieux que prévu pour le Model X, l'autonomie. C'est toujours bon à prendre. Ces annonces officielles surviennent une semaine seulement après que Tesla a commencé à informer les titulaires de réservation de confirmer leur livraison. On pense que le premier lot de véhicules Model S Plaid arrivera en novembre, ce qui signifie que les premières livraisons auront lieu fin novembre ou début décembre. Une fois cette cargaison de voitures livrée, le prochain lot de voitures Model S et X devrait arriver en Europe au premier trimestre 2023. Et lorsqu'ils arrivent, ils n'auront probablement pas de capteurs ultrasons. Terrible. Voilà, ça, il faut essayer d'attendre. Donc voilà les autonomies officielles des Model S et Model X. Je vous laisse commenter.